Bonjour, je suis Anissa Bonnefond pour Autous Cinéma. Anissa Bonnefond, bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est très heureuse d'être avec toi. On s'était déjà rencontrés une première fois, une deuxième fois sur tes projets, sur tes documentaires. Maintenant, on est ici pour parler de La Maison, une adaptation du roman d'Emma Baker. Pour ceux qui ne connaissent pas ce roman, quelle est son histoire ? C'est l'histoire vraie de cette jeune autrice, Emma Baker qui décide de partir vivre à Berlin pour vivre son fantasme, le fantasme qu'elle a depuis qu'elle a découvert la littérature du Marquis de Sade adolescente, qui est de rentrer dans une maison close et se prostituer. Elle arrive à Berlin, elle rentre dans cette maison close et elle pensait y passer que quelques mois pour écrire son livre. Et finalement, elle va y rester deux ans. Parce qu'après une mauvaise expérience dans un premier bordel, elle rentre dans une deuxième maison close et là, elle découvre un endroit dans lequel elle se sent bien. C'est un endroit tenu par une femme et elle est fascinée par les histoires des autres prostituées dans ce lieu et elle y passe deux ans. Et donc cette histoire, elle est interprétée par Anna Girardot. Pourquoi ce choix ? J'ai fait un très grand casting, un très large casting. Je voulais découvrir une petite pépite. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour un film comme ça, de découvrir une jeune comédienne. Je n'arrivais pas à trouver, je n'étais pas conquise. Et un jour, je ne peux pas te dire pourquoi, c'est l'instant, c'est comme ça. J'ai Anna Girardot qui monte à mon esprit, dans mon cœur, dans tout mon corps. Et je me suis dit, mais quelle belle idée, Anna. C'est parfait, c'est cette femme qui est belle, mais qui en même temps n'effraie pas les autres femmes. Et ça, c'était très important pour moi. Qui peut séduire, être très séduisante pour un homme. Et qui en même temps peut être aussi la jeune femme qu'on croise dans la rue, très simplement. Donc pour moi, c'était un pari génial. Et en la rencontrant, c'était une évidence. Pour moi, je l'ai ressenti en fait. Et pourquoi justement, des personnages comme celui d'Emma Baker est important pour la pluralité du cinéma ? Pourquoi on a besoin que ces histoires-là soient dites ? C'est un film sur le désir de la femme. Et pour une fois, c'est une femme qui parle du désir de la femme. En général, quand même dans le cinéma, la représentation du désir de la femme est faite à travers le regard d'un homme. Donc je trouve que la différence avec ce film, avec la maison, c'est que c'est moi, une femme, qui me suis emparée de ce sujet-là. Ensuite, je pense que c'est très important dans le monde dans lequel on vit, d'être capable, on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on raconte, à tout ce qu'on pense. Très bien, à certains endroits, c'est nécessaire. Je pense par contre que c'est primordial d'être capable aussi d'accepter les différences. C'est-à-dire que quand on voit ce film, la reine, c'est la prostitution. Mais quand on voit l'hypocrisie qu'il y a autour de la prostitution en France, et quand on voit qu'il est inentendable qu'une femme qui choisit de faire ça, on entend tout le temps, mais non, elles ne choisissent pas, elles sont sous la coupe de quelqu'un, ou alors les pauvres. C'est que non, ce n'est pas vrai. Il faut qu'on arrête de penser pour tout le monde. Moi, j'ai rencontré beaucoup de travailleuses du sexe, parce qu'évidemment, je me suis inspirée du livre, mais après, il était quand même important que je recueille aussi d'autres témoignages. Oui, tu as quasiment fait un travail journalistique. Tu es allé sur le terrain, voir comment ça se passait. Complètement. J'ai rencontré même une dominatrice SM pour travailler sur le rôle de Dora Tika, et j'ai emmené Or rencontrer cette femme. J'ai vraiment fait un vrai travail de recherche, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Beaucoup de ces femmes, j'ai écouté leur revendication de ça, mais beaucoup l'ont choisie, et elles m'ont dit, mais Anissa, combien de personnes m'ont travaillé en aimant ce qu'ils font ? C'est pareil, c'est notre travail. Donc, il y en a qui l'aiment, qui, comme moi, le personnage que je raconte, a fait ce choix. C'était un désir aussi bien intellectuel que physique, donc c'est son histoire à elle. Il y en a d'autres qui la choisissent en aimant pas forcément ça, puis d'autres qui la choisissent, et puis en aimant, sans aimer, des jours avec, des jours sans. Mais ça, il faut l'entendre. Et je crois que c'est aussi compliqué d'entendre ça, parce que c'est, en fait, moi, mon personnage d'Emma, quand là où nous, on voit la soumission de la femme, elle, elle voit la surpuissance. Puisqu'elle le dit dans le film, elle le dit. Elle dit, moi, je me sens surpuissante quand je suis au-dessus de ces hommes qui viennent et qui me payent. Très bien, moi, j'entends, je trouve ça intéressant. Je pense que ce film, voilà, il permet de s'offrir la possibilité d'arrêter de juger. Donc, le film est interdit au moins de 16 ans. Et tu as dit, chaque scène de sexe et narrative, elle n'est pas gratuite, elle vient raconter quelque chose. Pourquoi cet enjeu ? Comment filme-t-on le sexe habituellement ? Moi, c'était ma première expérience. Je n'avais jamais filmé ni la nudité, ni le sexe. Moi, je me suis dit, OK, il faut que chaque scène fasse évoluer la narration et fasse avancer mon personnage dans son aventure. Et donc, du coup, j'ai réfléchi ces scènes finalement comme les autres puisque je me suis dit, OK, quels sont les enjeux de cette scène ? Quelles sont les émotions qu'elle évoque ? Où est-ce que mon personnage va avec cette scène ? Où est-ce que mes personnages vont ? Puisque les hommes sont quand même aussi extrêmement précis, que ce soit les beaux personnages d'hommes comme les très moches personnages masculins dans ce film, parce qu'il y en a aussi. Et puis après, par contre, sur le plateau, évidemment, là, j'avais une attention toute particulière puisque je voulais que les comédiens soient extrêmement à l'aise. Et donc, moi, j'ai eu envie de tout leur montrer. Je me suis dit, vraiment, pour moi, je dois être complètement avec eux, mêlé à eux qui voient que je me mouille aussi avec eux, quelque part, que je saute dans le vide. Et donc, on s'est retrouvés finalement, même avec des situations tellement drôles et cocasses, où moi, j'étais à quatre pattes sur un lit, en disant, voilà, la caméra sera là. Alors, toi, tu vas faire ça. Alors, viens, toi, tu vas passer derrière comme ça. Mais on n'est pas ridicule, en fait. Non, on est là, on raconte une histoire même dedans. Et finalement, on chorégraphiait, et parfois, on riait comme des dingues, en fait. Et tu vois, il y a une petite anecdote qui est marrante. La toute première scène de sexe, de nu dans le film, c'est mon chef opérateur, Yann Marito. Et du coup, Yann, je lui balance un peu un pari comme ça, osé, en disant, mais tu serais cap, toi, un cap ou pas cap à la noix, de te mettre tout nu, toi, dans une scène et tout. Mais bien sûr, je dis, ah ouais, d'accord. Et je dis, bah alors, vas-y, tu fais cette scène, ok. Et il a fait cette scène où il est nu, et où c'est une petite vignette dans le film, où Anna le fouette, en fait. Et il y a quelque chose qui a été assez génial, grâce à cette scène aussi, c'était que l'homme qui allait filmer à Nanu pendant cinq semaines, s'est mis nu avant elle. Donc, il y a eu tout de suite quelque chose. C'était, c'était, enfin, c'était fabuleux. Un rapport de confiance. Pas de confiance. Un peu tous à la même échelle. Et puis voilà, et puis tout d'un coup, le plateau comprenait ce qu'il était. Parce que même pour le chef opérateur, se mettre nu devant tous ses techniciens et tout ça, c'était mon steady camera arrive ce premier jour aussi comme ça, qui voit comme ça le chef op tout nu se faire fouetter. Il fait, ok, j'ai compris l'ambiance. Je vois où on va aller, ça va être dingue. Et c'est vrai que c'était génial. On était une colo de vacances, en fait. T'as eu quel retour sur le film ? Écoute, c'est génial. Parce que moi, j'étais inquiète. On devait avoir une petite salle à OUG C'est Siné Cité Léal de 200 places. Et finalement, les billets ont été tellement vendus qu'on est passés dans la grande salle de plus de 500 places. Et il y avait même des gens assis sur les marches. Et c'était quel type de public ? On avait des couples, on avait des super jeunes, on avait des plus âgés. Ça m'a rassurée. Et une deuxième chose qui m'a rassurée et qui m'a fait surtout extrêmement plaisir, je me suis dit, bon, ok, voilà, il mérite d'exister. On a fait une projection pour des influenceurs et des travailleuses du sexe. Et j'avais vraiment, j'appréhendais le retour de ces femmes que je voulais surtout pas desservir. Elles m'ont remerciée, elles m'ont dit mais génial d'avoir des pinces à comme ça. On a retrouvé tellement de choses. Et puis enfin, une femme qui n'est justement pas de ce monde, pas de notre monde du tout, qui raconte notre histoire sans jugement, en arrêtant toujours de... Et ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement rassurée, en fait. C'est une vraie aventure, même intellectuelle, ce film. Et moi, il m'a fait beaucoup grandir. Et c'est vrai quand tu dis que ça fait grandir, parce que même le film, il a une forme de transmission. Enfin, on est dans l'apprentissage. Ça me touche que tu utilises ce mot. On est là, on l'observe, on apprend des choses d'elle, on voit qu'elle aussi, elle apprend. Mais en fait, c'est ça aussi la vie, quoi. C'est d'apprendre des choses de l'autre, que tous les jours, on est en perpétuel questionnement, découverte. Pour moi, c'est un film féministe, puisque c'est un personnage de femme forte qui fait un choix. Et ça, c'est important, mais c'est aussi un film humaniste, parce qu'on voit toutes ces différentes... Tu vois, ces hommes, ces femmes, toutes ces différentes personnalités, ces différentes histoires. Et je trouve ça hyper touchant. C'est un film aussi sur la sororité, quand on voit le rapport entre ces prostituées dans cette deuxième maison close, qui voit là les liens qui se créent entre toutes ces femmes qui vivent sous ce toit, sans connaître leur nom, mais qui connaissent leur intime, qui connaissent leur corps par cœur et leurs histoires. Et je trouve ça très beau, en fait. En fait, c'est ça, c'est ne pas être dans le jugement, c'est une sorte d'empathie et d'essayer d'écouter un peu au cas par cas. Exactement. Je crois que c'est ce que vient de dire cette histoire, finalement, qui est assez universelle. On peut se reconnaître tous un peu dans la maison, sans doute. C'est gentil. Merci beaucoup, ça, c'est un beau compliment. Merci, Anissa, pour cet échange. Merci, Clémentine. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, Roto Cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada